J'appelle maintenant à la table de la présidence de la séance, Madame Mélanie Autran, qui a fait ses études tout à côté au Saint-Père, qui est médecin à Lyon et responsable chez CHAM du risque chirurgique. Elle est directrice du marché des professionnels de santé pour la France. Elle a organisé et va modérer avec nous une réunion commune académique de chirurgie CHAM sur le risque chirurgical en Europe et les innovations au management des risques. Pourquoi en Europe ? Parce que, bien sûr, la référence à l'Europe se multiplie, et surtout parce que depuis quelques années, CHAM a développé considérablement ses activités en Allemagne, en Italie, en Espagne et par conséquent en Europe. Madame Autran, je vous donne la parole pour la première communication nous demandant, si vous voulez faire avant votre communication, une petite introduction. Oui, oui, au pubitre. Le sujet de la communication de Madame Autran est risque chirurgical en France, chiffre clé et aspect médico-légaux. Merci, M. le Président, pour cette introduction. Je remercie aussi l'Académie de nous avoir permis de participer à l'organisation de cette séance qui est extrêmement intéressante, je pense, pour tous. En introduction, je voudrais vous parler très rapidement de... Excusez-moi, juste pour vous présenter le groupe CHAM et Reliance pour que vous trouverez la différence entre ces deux noms d'entreprises qui sont finalement la même. Reliance est un groupe qui abrite deux grandes marques, CHAM d'un côté et Sopaxis de l'autre. Je passe très rapidement sur Sopaxis, qui est un outil spécialisé dans l'assurance de personnes, des acteurs territoriaux, exclusivement sur le territoire français. La deuxième marque est la marque tête du groupe, le groupe CHAM, qui est une société qui est du mutuel, historique, dans le paysage français, puisqu'elle a fêté ses 90 ans en 2019. Et le CHAM, elle est donc une structure mutuelle qui assure de façon historique les établissements de santé publique en France, mais d'abord dans le territoire autour de l'Orient, et puis très rapidement dans l'ensemble du territoire français, et qui, depuis une quinzaine d'années, assure aussi en responsabilité civile les établissements privés et les professionnels de santé. Et donc, CHAM représente globalement l'assureur de 60% des établissements publics en France, en dehors de l'APHT de l'Octo-assuré, 30 à 40% des établissements privés en France, et environ 10% notamment du plateau technique lourd, des professionnels chirurgiens et anesthésistes. C'est donc à ce titre que CHAM a l'opportunité de travailler régulièrement avec l'Académie de chirurgie, puisque historiquement, l'entreprise connaît très bien les conséquences des actes chirurgicaux et techniques en général. Je vais présenter les chiffres, je vais passer rapidement sur celle-ci, comme ça ce sera à disposition des personnes qui souhaiteraient le... Alors, cette séance est organisée en cinq interventions différentes. J'ai l'honneur de présenter la première sur le risque chirurgical en France, ce chiffre clé, les aspects médicaux-légaux. Ensuite, le Dr. Frédéric Fuse vous présentera le panorama du risque chirurgical en Espagne et en Italie, qui sont les deux pays dans lesquels CHAM et lesquels CHAM qui s'est implanté, en 2015-2016, pour lesquels on a suffisamment de recul pour présenter des sinistres. L'implantation en Allemagne est beaucoup plus récente et nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour pouvoir vous en parler de façon très pointue. Frédéric Fuse est ancien directeur des services de CHAM en France et assure maintenant toute l'organisation de l'ex-management pour CHAM en Espagne. En troisième intervention, interviendra le professeur Édéric Wilbert, qui est chirurgien viscéral digestif et transplanteur du centre de bateau-billière à Paul Bruss. Il nous parlera d'apprendre ses erreurs en chirurgie et de la mise en place de la chaire BOPA, le bloc opératoire augmenté avec lequel nous avons un partenariat. Alors, quatrième intervention, Georges Romero interviendra. Georges Romero est l'équivalent, enfin, l'homologue de Frédéric Fuse pour la France, directeur de l'ex-management. Il parlera d'innover en management et risque, la démarche de CHAM dans le groupe de France. Et enfin, nous accueillerons Björn Van Simons et Pierre Lippentier. Cette intervention sera en anglais, Björn Van Simons étant allemand et il ne parle pas français. Nous nous présenterons tous deux, lors d'un échange de nos vingtaine de minutes, l'application technologique opératoire pour laquelle CHAM et Kersantax ont développé un partenariat technologique afin de développer cet outil dans les blocs opératoires. Alors, je vais commencer maintenant avec le sens du risque chirurgical en France. Dans cette intervention, que je veux très simple et très globale sur les problématiques médico-légales, je vais d'abord vous parler de la gestion des plaintes et du cadre juridique pour que tout le monde ait bien en tête le cadre dans lequel nous agissons. Et puis ensuite, revenir et développer les éléments de chiffre-clé et de discussion médico-légale. Alors, ce schéma est assez classique dans le visage de la responsabilité civile. Tout part du haut de l'annonce du dommage quand un accident médical se produit. En fonction des conditions d'annonce de ce dommage, le patient va avoir trois doigts de réclamation qui fait compte. Un simple grief, il va exprimer un simple grief, il va avoir besoin d'écoute, d'explication et l'établissement, le professionnel peut accueillir cette demande à travers une gestion directe, soit directement au centre du service pour prendre un entretien informel entre le médecin et son patient, soit à travers une procédure qui est établie et bien documentée qui est l'aviation grâce à la commission des usagers. Le deuxième volet qui est tout à fait à droite, c'est la planche pénale. Quand le patient réalise une planche pénale, il exprime un besoin de sanction vis-à-vis des professionnels qui l'ont pris en charge. Cette planche pénale peut être destinée soit contre l'établissement et potentiellement mettre en cause chacun de façon individuelle, chacun des acteurs qui est intervenu au lit du patient. Donc les médecins, les soignants, les étudiants, chacun pour la personne qui le représente de façon individuelle. Cet élément est assez fondamental puisque ça implique que chaque salarié d'une entreprise, chaque étudiant peut être mis en cause sur un plan pénal. Dans ces cas-là, l'assureur à la charge va accompagner chacun de les mis en cause lors de ce qu'on appelle l'assistance-profession juridique et l'APG et va accompagner les chèques intervenants en lui fournissant des frais, des frais de défense d'avocat, des conseils pour lui permettre de se défendre en lui. En revanche, l'amende qui pourrait éventuellement écouler d'une condamnation ne sera elle jamais tout en charge par l'assurance-profession juridique. Le dernier volet qui est le volet du milieu, la demande un alimentaire, c'est là encore le patient qui choisit de demander une réparation, une réparation financière, et c'est qu'elle qui l'imagine en liant avec l'accident qui l'a subi. Et se trouvent trois voies possibles pour lui pour demander réparation. La transaction amiable qui va se faire directement avec la sur-responsabilité civile et bien entendu les personnes, les soignants et l'établissement et les professionnels de santé qui ne sont pas intervenus dans les soins. Le règlement amiable lié à la CCI, Commission de conciliation et de indemnisation qui ont été créés par la loi Pouchemère en 2002 et un règlement judiciaire par les tribunaux. Dans ces deux dernières voies, la possibilité qui est donnée aux magistrats soit dans la CCI soit dans les tribunaux, c'est de mettre en œuvre une expertise indépendante avec un expert médico-légal qui va éventuellement faire appel à d'autres co-experts pour se prononcer sur la qualité des soins et qualité de l'eau. Alors, qu'est-ce que la responsabilité civile-médicale ? C'est vraiment la voie communautaire intermédiaire qui est représentée à la diapositive juste avant. L'objectif de cette procédure c'est la réparation pécuniaire du dommage corporel subit dans l'issue d'un défaut de prise en charge médical ou paramedical qui a un défaut de prise en charge présumé par le patient. Donc, il n'est pas systématique qu'à l'issue d'une demande indemnitaire une indemnisation soit effectivement versée. des conditions d'engagement pour reconnaître une responsabilité sont trois et ils doivent se trouver tous présents ensemble. Une faute alors que la faute doit être prouvée et en général c'est bien l'objectif de l'expertise de discuter la nature et la réalité éventuelle de la faute. Elle peut être simple ou grave volontaire ou involontaire résultat d'une action ou d'une omission et on parle de façon générale pour l'ensemble des actes techniques ou édicaux sauf dans deux situations sur lesquelles on reviendra en tout cas pour une empreinte qui est l'infection de l'eau colère et l'utilisation de produits défectués et un genre de responsabilité sans faute. La deuxième condition d'engagement de la responsabilité civile est l'existence d'un dommage c'est-à-dire que le patient doit prouver qu'il se trouve dans une situation où il y a une atteinte objective physique et ou psychique à son intégrité. Et enfin le troisième volet de cette condition est le lien de causalité entre la faute et le dommage. Ce lien de causalité peut être total il peut être partiel ce qui fait que lorsqu'on considère qu'un établissement et un quotidien de santé est responsable sur le plan civil il peut être amené à réparer ou son assureur peut être amené à réparer toute ou partie du dommage qui a été subi par le patient. Une particularité qui est la différence entre les praticiens salariés et les praticiens libéraux. Le texte qui est de référence de la responsabilité civile médicale et le code de la santé publique c'est la loi et il existe une unité civile des agents publics qui s'appliquent aussi aux praticiens qui exercent dans les établissements privés mais à titre salarié c'est-à-dire qu'ils sont exonérés de la responsabilité. La responsabilité est portée par la structure qui les emploie. Un cas très particulier et extrêmement rare qui est la faute personnelle ou détachable qui est la situation dans laquelle le praticien a un comportement qui dénubérément le fait sortir du cadre dans lequel il est censé exercer son activité salariée et qui peut le rendre responsable des conséquences de l'accident qui s'est produit. Ce sont des situations totalement exceptionnelles et je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre dessus aujourd'hui. Enfin, pour les professionnels libéraux la mise en cause est individuelle et la responsabilité n'est portée que par eux-mêmes. Donc elle peut s'ajouter à la responsabilité pénale. Alors maintenant je vais vous présenter une étude que nous avons réalisée récemment sur la sinistralité déclarée à Chame en chirurgie en 2018-2019. Pourquoi choisir ces deux années assez récentes ? Alors 2020 c'est une année très particulière sur laquelle nous n'avons pas de recul donc j'ai préféré l'exclure du périmètre et nous avons modifié le système de codification en 2017 en cours de l'année 2017. Pour avoir quelque chose de plus homogène dans la saisie des données j'ai choisi de restreindre l'étude de l'année 2018 et 2019. Puis en parallèle j'ai aussi restreint les actes observés à ceux qui s'étaient produits entre l'année 2015 et l'année 2019 inclus pour avoir une idée un reflet d'actes qui sont assez récentes. Vous savez en effet qu'en France la mise en compte de la responsabilité civil se fait à l'assureur en fonction de la date de déclaration c'est-à-dire qu'on est assuré pour une année pour les déclarations qui sont communiquées dans l'année peu importe l'année pendant laquelle l'accident s'est produit il peut y avoir un décalage de plusieurs années entre le moment de survie de l'accident médical et le moment de la récréation ne regarder les signes sur 4 avril à la date de déclaration n'est pas suffisamment pertinent pour pouvoir en comprendre tout à fait la modernité. Une étude récente qui a été réalisée par Cham montre que la chirurgie représente 50% de la sinistralité de la sinistralité corporelle déclarée en France. Donc sur cette base qui représente 50% de la sinistralité nous avons isolé les dossiers dont je vous parlais déclarés entre 2018 et 2019 sur des faits suffisamment récents et déclarés au titre de l'exercice de trois types de sociétaires que Cham assure les établissements physiques les établissements privés et les professionnels libés. Nous avons en cueillis 6638 dossiers dont 10% sont considérés par les décès. Sur ces plus de 6600 dossiers nous avons observé les différentes responsabilités qui ont pu être retenues ou pas. 18% de ces dossiers ont fait objet d'une reconnaissance de responsabilité de la part de Cham. Déjà c'est-à-dire que dans les deux trois ans qui ont suivi la mise en cause nous sommes déjà arrivés à indemniser 18% d'entre eux. 35% des dossiers sont encore en discussion. En général ce sont des dossiers dans lesquels il y a un engagement qui est partiel voire une complication qui a des séquelles qui sont complexes et qui nécessitent du recul qui font que la responsabilité ne peut pas être totalement définie ou alors une discussion qui est particulièrement difficile et complique pour la réputation. Enfin la responsabilité a été écartée pour 47% d'entre eux. Assez rapidement on a réussi à dégager l'absence de responsabilité des sociétaires de Cham. Cette proportion habituellement ennue de responsabilité civile elle est de 20 à 30% quel que soit les dossiers de Cham. C'est-à-dire que là on est arrivé à indemniser 18% d'entre eux donc la marge qu'on a encore sur ceux pour lesquels les dossiers sont en discussion elle est assez limitée. On sait qu'on a déjà indemnisé plus de la moitié des dossiers qui ont été révélés dans cette étude. Ensuite on va étudier les dossiers flotifs pour bien comprendre quelles sont les grièges qui ont été reprochés par les patients quelles sont les spécialités concernées quelles sont potentiellement les gravités des dossiers ou des situations ou des accidents qui sont produits. le premier le premier enlèlement c'est la proportion du type de procédure je vous ai parlé tout à l'heure des trois types de procédure qui s'offrent aux patients pour faire une demande de responsabilité civile la demande amiable la demande CCI la demande judiciaire sans surprise l'amiable est extrêmement représentée puisque c'est une procédure qui est extrêmement courte qui permet de résoudre rapidement la demande du patient permet aussi de préserver les équipes le fonctionnement de l'équipe puisque on n'est pas obligé de faire durer une procédure ou de faire ressortir des problématiques à l'intérieur de l'équipe pour bien comprendre la responsabilité des uns ou des autres et sans surprise on est sur une proportion de la mienne qui est très importante il faut regarder aussi que la gravité est globalement plus importante pour les dossiers conservés par la CCI ce qui est normal c'est lié à la nature de cette procédure pour laquelle il y a un seul de gravité nécessaire pour pouvoir la déclencher sur ces spécialités alors ce qui est bien présent la fréquence et la gravité de la répartition de ces sinistres sur les différentes spécialités chirurgicales vous voyez que l'orthopédie représente 45% de la fréquence de ces dossiers votifs ce n'est pas surprenant non plus puisque c'est la spécialité qui génère le plus d'actes chirurgicaux en France on est dans un reflet assez assez le ce qu'on observe aussi c'est que les réclamations en neurochirurgie sont bien plus importantes que la fréquence des actes en neurochirurgie puisque je n'ai pas la référence sur la fréquence des actes de neurochirurgie mais là les dossiers représentent 17% du volume des dossiers votifs et surtout ils représentent la gravité la plus importante en même temps c'est logique puisque la neurochirurgie en générant potentiellement des séquelles neurologique va générer une gravité et une réparation qui sont bien plus importantes que les autres spécialités il y a aussi une vigilance à avoir sur la chirurgie viscérale et digestive et la chirurgie bariatrique vous voyez la deuxième partant à gauche sur le pub du sol et digestif qui est assez importante en volume et en gravité et la chirurgie bariatrique qui même si elle représente peu de volume en termes de mise en cause a des conséquences potentiellement importantes en termes de gravité notamment sur le suivi post-opératoire et une carance vitaminique enfin les autres spécialités sont moins représentées graves pour certaines d'entraînes notamment l'ORL mais c'est plus lié à la complexité des réclamations et de la trance des réparations qui sont nécessaires dernier élément d'étude de cette répartition des dossiers c'est les griefs qui ont été déclarés par les patients alors dans ce diagramme on compare à la fois les griefs donc la même nature de bélièves qui a été déclarée en proportion pour tous les dossiers qui ont été examinés donc les 6600 dossiers isolés initialement ça c'est la courbe que vous voyez en bleu et en orange c'est la proportion des mêmes griefs pour les dossiers par lesquels la responsabilité a été retenue ce que vous observez c'est que la technique opératoire c'est le point d'entrée qui est lié à des patients plus de 35% des dossiers les 6600 dossiers des demandes à l'administration sont motivés par un reproche d'erreur technique qui en fait il s'avère ne pas être le cas puisque seuls entre guillemets 25% des dossiers concernés par une responsabilité le sont au titre de la faute technique donc là on compare vraiment une répartition de proportion donc évidemment pas des volumes puisqu'ils ne sont pas du tout des volumes en revanche pour les infections c'est l'inverse on se retrouve avec des infections qui motivent l'indemnisation pour 27% des dossiers au total et qui en revanche représentent presque 35% des indemnisations alors pourquoi la différence entre ces deux éléments le premier sur la technique opératoire la technique opératoire pour avoir une responsabilité du fait de la technique c'est une responsabilité pour faute donc le patient prouve que le chirurgien s'est trompé et a fait une faute dans sa prise en charge ça pose deux questions la question de l'erreur et de la faute on peut faire une erreur la faute c'est vraiment une comparaison par rapport aux règles de l'art au moment des faits ou aux recommandations au moment des faits donc on se compare par rapport à une façon de faire une façon établie et si la prise en charge le geste qui a été utilisé n'était pas adapté à cette façon de faire donc par contre dans ces cas là on parle de faute il y a aussi des complications qui sont liées à des accidents médicaux qu'on appelle non fautifs c'est à dire que c'est une complication un geste qui n'est pas forcément qui n'est ni malabroi ni fautif mais qui donne lieu à une complication et cet accident médical non fautif ne va pas forcément donner lieu à une réparation et puis à l'ALÉA l'ALÉA c'est à peu près la même chose que l'accident médical non fautif mais ça déclenche c'est extrêmement rare et imprévisible et ça déclenche des circonstances de détermination particulière sur l'infection la situation est complètement différente au début de l'exposé je vous disais que les infections nosocomiales justifient une responsabilité sans faute des établissements et pour faute des praticiens ce qui veut dire qu'un établissement de santé public ou privé va devoir réparer toutes les séquelles d'une infection nosocomiale quel que soit le niveau de gravité et même s'il n'y a pas eu faute dans la prise en charge de l'infection le simple fait que l'infection soit survenue mais qu'elle soit considérée comme nosocomiale c'est-à-dire la définition nosocomiale étant la définition épidémiologique ça va donner lieu en général une reconnaissance de responsabilité donc ça explique bien la prééminence de cette motivation de responsabilité enfin et ces deux points sont importants et on reviendra dessus forcément dans les exposés suivants les soins et le diagnostic sont des éléments de reconnaissance de responsabilité qui sont de plus en plus importants ils sont de plus en plus importants et ils sont de plus en plus importants reconnus par les juges et par les experts mais en parallèle ils sont quand même soupçonnés par les patients mais pas autant que la réalisation de leur gravité c'est-à-dire que ce que vous voyez c'est que les soins dans leur coordination la réalisation ils donnent lieu à 18% des émissions par les patients et ils donnent lieu à 23% des reconnaissances de responsabilité par les experts et par les tribunaux pareil pour le diagnostic et les indications il y a une différence qui est assez claire entre la perception qu'on est patient et la réalité de la reconnaissance de leur responsabilité ce que ça traduit c'est que dans l'analyse du collégal qui est faite pour la prise en charge il y a une attention particulière et de plus en plus importante qui est donnée à la multidisciplinarité à la communication dans l'équipe à l'organisation à la fluidité de la prise en charge du patient donc ça a fait le lien avec toutes les problématiques de parcours patient de cohérence des interfaces qui sont émergentes dans l'enquête de la qualité des soins et puis sur le lien de cycle et l'indication là les motivations d'organisations de responsabilité sont plutôt l'erreur le retard qui peuvent être liées à l'absence ou pas d'observation des moyens qui sont nécessaires pour prendre en charge un patient c'est-à-dire que en plus de la problématique de la faute technique du geste chirurgical le praticien en général et son équipe doit mettre en oeuvre tous les moyens individuels et collectifs pour prendre en charge le patient au mieux et si ces moyens ne sont pas mis en oeuvre si les conditions de travail ne sont pas suffisamment performantes et ne permettent pas de mettre en oeuvre ces moyens si un attentisme ou une manque de coordination dans l'équipe donne l'une à un retard de prise en charge alors dans ces cas-là une reconnaissance de responsabilité va être faite le dernier point c'est l'effectuosité des produits et médicaments c'est des points extrêmement techniques qui donnent peu de lieu à la mise en cause de la part des patients ce que même ne réalise pas que ces produits peuvent être effectueux et à l'origine d'une mise en cause il y a des affaires médiatiques qui donnent lieu à des vagues de mise en cause on se souvient bien du médiateur des prothèses PIP et tout c'est tout à fait légitime là pour l'étude en tout cas ça ne va pas de son problème dernier point ce sont les sujets transversaux qui sont abordés de façon systématique dans le cas médico-légal quelle que soit la nature des accidents quelle que soit la nature des spécialités la première c'est le défaut d'information le défaut d'information il peut donner lieu à une responsabilité du praticien de l'établissement quelle que soit la prise en charge même si elle a été parfaite ou de l'évuée à la fin c'est un motif autonome pour reconnaître la responsabilité du patient c'est une création qui vient de la loi Kouchner et qui ensuite a donné lieu à des évolutions de jouesse priventielle et qui organise le cadre d'indemnisation des patients dans l'étude que nous avons vue 8% des dossiers sont concernés de façon directe à une problématique de défaut d'information c'est pas les lits d'information qui a fait basculer la responsabilité parce qu'en fait il y a des nus fautes associées quelle qu'en soit la nature mais le défaut d'information était là il était difficile à documenter parce que c'est difficile de documenter un défaut d'information d'autant que la loi prévoit enfin structure le fait que pour défendre les défauts d'information le praticien doit prouver qu'il a bien informé son patient c'est ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve évidemment cette charge étant lourde et complexe à documenter il est en général difficile de la défendre enfin sur la traçabilité de la charge c'est un élément qui n'est pas technique mais qui peut reconnaître la responsabilité parce que rien n'est inscrit dans le dossier qui permet de prouver que la prise en charge elle a été adaptée c'est un deuxième volet qui ne justifie pas effectivement en soi la reconnaissance de la responsabilité sauf dans des situations très exceptionnelles mais en général elle est en annexe d'une reconnaissance de la responsabilité pour autre chose dans la prise en charge il y a la réflexion de la diagnostic et thérapeutique les discussions et les choix réalisés les difficultés rencontrées les soins le suivi mis en place l'information de la libération de la patient tous ces éléments font partie de la prise en charge et doivent être de façon consciencieuse et régulière inscrits dans le dossier du patient le dossier patient c'est le projet de la prise en charge et c'est l'outil de preuve médico-légale malheureusement certains magistrats et de nombreux magistrats considèrent que lorsque quelque chose a été tracé c'est qu'elle a été faite ce qui n'a pas été tracé n'a pas été fait ça ne veut pas dire que ça a été bien fait au moins ça a été écrit j'étais le tour de la présentation allo ? c'est Henri Coudain j'ai une remarque et deux questions à poser à la présentatrice est-ce que je peux prendre la parole monsieur le président vous l'avez déjà prise je le sollicite donc merci infiniment madame pour cette excellente présentation je m'appelle Henri Coudain et je suis professeur de chirurgie orthopédique et de médecine égale et droit de la santé et par ailleurs experte de la communication en chirurgie orthopédique donc je déclare d'emblée l'intérêt parce que je suis assuré chez vous à la chale donc voilà il faut que il n'empêche que votre présentation est tout à fait remarquable et très très simple très compréhensible et pour ceux qui n'ont pas de formation juridique ça me paraît très clair alors encore une fois une fois merci alors j'avais deux questions à vous poser en ce qui concerne alors bien sûr la chirurgie orthopédique nous on a vu qu'on était les premiers soumis à cette notion de responsabilité et les premiers de très très loin je voudrais vous poser une première question en ce qui concerne la responsabilité pénale est-ce que à votre avis cette responsabilité pénale alors surtout dans ma spécialité en chirurgie copilique est-ce qu'elle est exceptionnelle et quels en sont les motifs juridiques c'est le coup zébé sur un volontaire c'est les violations du 226-13 du code pénal c'est-à-dire du secret professionnel mais y a-t-il autre chose voilà ma première question j'aimerais je vous laisse répondre et j'aimerais ensuite deux très rapides merci madame on a une autre question de vos employés du monde alors la spécialité pénale n'est pas exactement celle de la responsabilité civile mais je vais vous répondre quand même il y a peu de mise en cause sur le plan pénal au total et surtout peu de reconnaissance de responsabilité des chirurgiens sur un plan pénal parce qu'en fait ce qui compte dans la reconnaissance de responsabilité pénale c'est qu'on arrive à montrer que le chef d'accusation s'est bien produit et en fait il y a des éléments légaux qui sont développés par les avocats qui permettent le plus souvent de dédouaner le chirurgien sur un plan pénal pour revenir sur la nature des faux qu'on retrouve enfin qu'on peut retrouver c'est vraiment les notions d'implication de malade de manque d'attention c'est ces éléments-là qui vont entrer en jeu dans la reconnaissance de la responsabilité qui est quand même assez peu le cas pour des praticiens qui sont bien impliqués au service de la profession je vous remercie la deuxième question va être très très rapide est-ce que dans les déclarations que vous avez étudiées dans les années concernées que vous avez rapportées existe-t-il encore des dossiers concernant en chirurgie orthopédique les erreurs de côté oui il y en a toujours il y en a encore chaque année qui sont déclarées alors Jean-Franc Béron vous en parlera tout à l'heure il y en a parce que la liste est faite trop rapidement et la troisième et dernière question concerne l'information alors on a l'habitude de dire qu'à chaque fois qu'un patient porte plainte quand tous les moyens sont épuisés l'avocat va soulever le défaut d'information alors la question vous avez déjà répondu puisque les tribunaux retiennent la perte de chance dans le cas où il y a eu une complication de ne pas pouvoir se soumettre pour le patient à cette complication il y a surtout maintenant le préjudice de la préparation que vous avez souligné ça me paraît très important alors la question que je voulais vous poser est la suivante en matière d'information sur le plan juridique il revient vous l'avez cité au chirurgien d'apporter la preuve qu'il a donné la formation de façon correcte pour ça il y a trois moyens le juridique que ce soit l'écrit que ce soit la présomption ou que ce soit le témoignage mais dans cette notion de formation vous n'avez pas parlé du délai de réflexion et plus particulièrement dans notre spécialité en chirurgie orthopédie je ne parle pas des urgences bien sûr mais j'ai lu moi à gérer des dossiers dans lesquels le patient disait qu'on ne m'avait pas laissé le temps de délai de réflexion même si ce délai de réflexion n'est pas prévu actuellement soit par la loi soit par la jurisprudence mais la jurisprudence c'est état de délai de réflexion quand par exemple on a mis une prothèse totale de manche après une seule consultation rapidement dans les quatre jours qui suit et le chirurgien a donc été condamné parce qu'il n'avait pas laissé le délai de réflexion et le motif était la non-application de l'article 16 code de procédure civile c'est-à-dire c'était une atteinte à la dignité du patient alors qu'est-ce que vous en pensez de ce délai de réflexion dans notre spécialité en chirurgie orthopédique pour régler c'est-à-dire non-urgence il n'y a pas de délai de réflexion calendaire qui soit défini comme un 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 sans un parce que justement ça dépend d'une spécialité à l'autre et même en orthopédie ça dépend du geste et puis ça dépend aussi du besoin du patient et de la démarche de réflexion qu'il a pu entamer auparavant parce qu'il y a 15 jours de réflexion c'est évidemment trop court quand le patient a l'annonce la proposition d'une prothèse de hanche dont il n'a jamais entendu parler auparavant et qu'on lui propose de l'opérer 15 jours après c'est vraiment on comprend très bien qu'il n'a pas le temps décent pour s'interroger vraiment sur les conséquences potentielles ou des alternatives parce qu'il y a toujours des alternatives comme il est temps de ne pas opérer globalement en chirurgie on considère qu'un mois c'est un délai de réflexion qui est impératif comment on est sur l'intervention pardonnez-moi sur les étrangers oui j'ai eu quand on est sur une intervention qui est mis en vente et qui n'hésite pas de traiter une pathologie vitale qui n'en a pas de progestie vitale un mois de réflexion c'est un délai minimum voilà vous avez répondu à cette question de façon très claire et on ajoute maintenant dans les on dirige les recommandations le fait de voir le patient à une deux voire plusieurs reprises en consultation avant de l'opérer encore une fois en orthopédie dans des pathologies non urgentes merci madame pour la clarté de vos réponses et pour l'excellent travail que vous nous avez présenté monsieur le président je prends la parole à moi de prendre un instant la parole excusez-moi j'ai juste une précision sur le délai de réflexion c'est que et les réconsultations des patients des apéritifs qui se développent maintenant de façon très importante qui sont l'information des patients à domicile grâce à des applications c'est l'application développée par les sociétés savantes en particulier et c'est vraiment l'élément sur lequel il faut aller alors pour l'instant ça n'a pas donné du tout ou deux à des décisions judiciaires mais c'est vraiment l'organisation qui va être qui va être une chose développée excusez-moi monsieur merci mais pas du tout je suis très très heureux de votre présentation qui est très claire très simple comme l'a dit Henri Coudamme je vais maintenant passer la parole aux collègues qui veulent poser des questions en commençant par Bernard Kron qui veut parler du risque chirurgical dont il a fait état dans son livre récent blouse blanche et colère noire merci monsieur le président pour la parole j'ai demandé à mon éditeur d'ailleurs vous avez envoyé un exemplaire pour qu'on puisse en discuter si ça vous intéresse l'ensemble de l'Assemblée parce que je crois qu'il y a des sujets qui ont été abordés aujourd'hui qui sont passionnants et je voudrais parler de deux choses dont on n'a pas parlé sur le risque et dans cette appréciation de dommages c'est premièrement les déprogrammations commandées par les agences de 80% où les chirurgiens en particulier libéraux parce que les hospitaliers sont obligés de faire ce mandat pour faire s'arrachent les cheveux et j'ai un des amis qui est totalement qui vient d'être élu à la clinique de chirurgie qui m'a dit que même la chirurgie de cosmologie qui était déprogrammée ce qui était très ennuyeux pour les gens qui avaient une cataracte de côté et pas de l'eau parce qu'ils avaient un équilibre difficile et je voudrais savoir si vous recommandez pour les chirurgiens qui sont dans cette situation donc vous dites d'être un compagnon de l'agence de réception au directeur de la clinique avec une copie à l'agence de l'île de France parce que ces déprogrammations de 80% sont dramatiques et la FHP actuellement ne réagit pas parce que ces recettes sont garanties à 80% par la loi par le plan d'urgence ça c'était ma première question et j'en ai une deuxième c'est sur le problème des équipes opératoires il est évident que pour un chirurgien qui fait une chargée difficile l'ensemble de l'équipe doit être habitué à travailler ensemble et c'est un des débats que j'ai actuellement avec les principaux et avec ce qui se dit dans une interview que j'ai eu récemment c'est que les ibodes considèrent que l'ensemble des aides opératoires doivent avoir le même diplôme un diplôme ibode il y a actuellement encore 13 000 aides opératoires certaines sont infirmières du groupe de l'état d'autres non les formes par contre elle ménage par les chirurgiens quel est le risque pour une assurance responsabilité civile pour les chirurgiens qui continueraient de les utiliser compte tenu de la pénurie d'aides opératoires il en manquerait 13 000 si on utilisait les ibodes voilà les deux questions madame Boutran ? sur la déprogrammation je ne conseille pas d'avoir une action de manière systématique et commune à tous les chirurgiens parce qu'au cas par cas il faut qu'ils se rapprochent de leur établissement et surtout de leur patient pour imaginer l'impact d'une déprogrammation pour l'état personnel de chacun d'entre eux parce que c'est vraiment sur un titre individuel que chaque patient pourra demander une réparation du fait de cette part de choses je ne sais pas si j'ai répond du coup je n'ai pas de réponse systématique à vous tout à vous apporter ça c'est je ne s'intitule le problème c'est que l'agence de l'agence de France oralement allie aux cliniques qui ne déprogrammaient pas 80% de leurs interventions ils allaient faire mesdophyses on est dans un espèce de système transitoire avec le plan d'urgence et un certain nombre de chirurgiens sont très embêtés parce que l'indemnité qui leur est proposée par la capitaine est fixée sur le tarif conventionnel en gros tarif conventionnel la solidarité c'est 300 euros ou libéral il est évident qu'avec beaucoup de l'assurance s'est choqué pour la société on est souvent à 3 000 euros par an et le cas de l'aise opératoire non charmant le sujet ça ne peut pas être un tenard moi je suis obligé en général ça c'était donc la première question moi personnellement je conseillerais ne serait-ce que vous faites impression je peux dire que je me rendais la question Bernard il faut laisser à madame Autran le temps de te répondre à la deuxième question s'il te plaît oui alors la deuxième question très importante c'est mais elle l'a entendue elle te répond elle l'a entendue elle te répond il y a-t-il un traitement de travail au réel est-ce qu'il y a de la deuxième question il faut travailler et le fait qu'il y ait des immeubles le fait que les immeubles n'aient pas leur diplôme c'est une question à laquelle la direction juridique de Decham répond sur son blog donc s'il y a une réponse détaillée sur le plan juridique je vous propose d'aller la consulter et je me suis de toute façon je suis prêt à faire votre étude pour en parler de façon plus précise je réponds quand même la réalité c'est que ce qui peut être mis en cause ce qui peut revenir à une reconnaissance de responsabilité au plan civil c'est que l'organisation ne soit pas suffisamment performante alors qu'il y avait une autre possibilité d'être plus performante donc si vous avez une infirmière de bain opératoire qui n'est pas IBOG mais qui fait fonction de l'IBOG qui travaille comme tel et dans les conditions qui sont adaptées qui n'est pas en jeu la sécurité des patients il faut continuer à travailler l'organisation de l'équipe c'est quelque chose qui se gère et qui se construit l'équipe par équipe Jean-Claude Jean-Claude Confinière tu avais une question oui c'est juste vu l'intérêt des questions c'est une question de détail simplement pour vos sur vos diagrammes quel est quel est le moyen pour représenter le degré de la gravité et de la judicialisation je m'attendais à cette question en fait le degré de gravité sur un point assurantiel c'est le point potentiel de l'indemnisation des sinistres et donc j'ai fait j'ai créé un outil si vous voulez je ne suis pas sûre qu'il soit tout à fait adapté je pense qu'il est adapté mais je ne pense pas qu'il ait été utilisé par quelqu'un d'autre par rapport globalement c'est l'évacuation à 100% du dommage c'est la gravité potentielle de l'accident médical qui a donné lieu à l'indemnisation des patients ça ne reflète pas l'indemnisation qui a été délivrée est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous avez observé une évolution de la jurisprudence du côté judiciarisation un peu à l'américaine avec le développement des réseaux sociaux une information plus orientée vers la responsabilisation des actes que les gens subissent etc est-ce qu'aujourd'hui vous voyez une aggravation du nombre de réclamations qui s'adresse au chéros un peu d'augmentation globale une augmentation très modérée entre 2018 et 2019 du volume total de réclamations ces réclamations elles ont évolué au cours du temps pour des raisons qui ne sont pas forcément liées aux réseaux sociaux et même mais plus à des contextes médiatiques globaux nationaux j'ai parlé tout à l'heure des médiators des PIP des matrims des méningiomes aussi des traitements génédiologiques en eau il y a aussi des vagues notamment sur l'obsétrique les hashtags pétonutérus c'est des éléments comme ça qui ont émergé à partir des années 2015 qui ont donné lieu à des augmentations brutales de sinistralité qui retombent ensuite progressivement parce qu'en fait on se rend compte que c'est global mais ça ne repose pas forcément sur des bases tangibles sur un plan de responsabilité civile encore une fois la responsabilité civile c'est la technique c'est pas du comportement et donc ça ne justifie pas la reconnaissance de responsabilité sur ce plan Juste un mot pour les infections par Covid une augmentation des réclamations actuellement Alors l'année 2020 c'est une année entre eux c'est une année entre eux parce qu'en fait il y a une fausse globalement c'est vrai dans tous les pays il y a une solidarité des patients et des soignants ils n'ont pas voulu réclamer à ce moment là ils ont se retrouvés avec puis les tribunaux ont été fermés pendant deux mois aussi les CCI donc forcément ça a une influence sur le volume global des réclamations en revanche depuis début 2021 on commence à avoir une augmentation et un flux important donc on est complètement en observation et je ne peux pas vous dire pour l'instant si c'est lié au Covid ou lié à d'autres choses d'autres accidents Je me suis mal fait comprendre des réclamations sur infection nosocomiale par le Covid Il y en a très peu pour l'instant Voilà C'est une question de Jacques Belgiti Madame Autran je vous remercie infiniment La discussion a été très riche Nous sommes obligés d'avancer pour l'instant Merci.